Salut à tous, c'est Coency, on se retrouve aujourd'hui sur Crusader Kings 3 pour la suite de notre petite partie avec cette fois-ci, on est avec qui ? Comment tu t'appelles toi ? Falky, Falky Sagasson, un sacré nom de Jorvik bien évidemment, bon 37 ans, alors il est un peu ivrogne, ce qui n'est pas top, mais il est plutôt bon en martialité, et c'est un défenseur inflexible, donc on a moins de soldes à mort de notre côté, ça reste un fin de tacticien, c'est plutôt intéressant, avec plus d'expérience de vie du mode martial par mois, et donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer à progresser, alors le problème c'est qu'on aimerait bien aller chercher Weiss, Wessex, Kent, Lubex, ça va être un peu plus difficile, mais pourquoi pas, Wessex c'est très grand quand même, ou Cornwai, mais il faudrait les prendre en fait d'un coup, ce qui n'est pas si simple que ça, à l'intérieur de Jorvik le problème c'est que le royaume de Merci, toi t'es quand même bien balèze, ça fait un gros royaume, alors si on pouvait hériter de lui ce serait quand même assez sympa, ce serait assez sympa, on est quoi ? On est célèbre, on est encore loin d'illustre, on gagne 3.88 par mois, on est à 146 sur 2000, il va falloir qu'on fasse quelques petites conquêtes si on veut espérer avoir quelque chose de potable, alors on a 1063 sur un total de 1300, on va peut-être attendre un petit peu, on pourra appeler des ordres quand même, alors ce que j'aimerais bien faire, là on est épiés, oui, on ne va pas pouvoir faire grand chose à ce niveau-là, complot, influencé, machin, toi t'es à moins 23, donc oui ce serait intéressant de t'influencer, ça fait quelques jours que je n'ai pas joué, donc je regarde un peu, je fais le tour vite fait. Toi d'accord, on va t'influencer, mais toi tu travailles à ce que tout le monde nous aime un peu plus chaque mois, donc c'est bien, toi tu fais ça, donc on va continuer d'avancer un petit peu à ce niveau-là, on peut même augmenter la vitesse un petit peu. Voilà, ici, 16 mois, 3 ans, 3 ans, 2 ans, 11 mois, 15 mois, 18 mois, puis après on part sur des 4 ans et compagnie. Faisons ça, 16 mois, voilà, je continue un peu. Tâche terminée, toi t'es influencé. Toi t'es influencé, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool, on va continuer de t'influencer, je pense. Faction dissoute, alors on va faire le petit tour des factions. Ça a l'air d'aller. Décision, consacrer à l'ignée, non. Ériger une pierre unique, alors ça on sait, mais on ne va pas le faire. Inviter, partir en pérennage, organiser un banquet. Aller chasser, rechercher un médecin, tenter de se suicider. Ça c'est si vraiment votre personnage est pourri. Bon, là en l'occurrence, on est, on a 37 ans, on n'est pas trop, trop dégueulasse. On a quand même pas mal de bonnes alliances. Donc on va vouloir essayer de peut-être commencer. Alors, l'ordechip machin, toi t'es payé par personne. Tu es albinos. D'accord, donc le chef Aldan machin. Il vient de naître, et il est chef. Comment vous dire ? Peut-être qu'on va aller te défoncer la tête, en fait. Oui, on va déclarer la guerre. Je vais tout lever. Alors, où est-ce qu'on doit attaquer ? Temple, non, ça va être là. Alors, le but, c'est justement de prendre un peu ces petits, tous ces petits, tous ces petits territoires. Le but étant qu'à chaque fois qu'on en prend, en fait, on va augmenter un petit peu plus notre score de prestige, qui va nous permettre, à la fin, de pouvoir directement essayer de contester un duché. Ce qui sera un peu plus sympa, parce que du coup, on pourra vraiment avancer au niveau du sud de l'Angleterre, là. Et ce sera plus cool. Alors, secret dévoilé. Le bourgmestre de machin... Riculfre de Berwick a apporté des preuves indéniables que ma parente Freya a été engendrée par personne d'autre que lui. D'accord. T'es quoi, toi ? Le fil du Jarl Elin. Désolé, petit éternuement, évidemment. Commence la vidéo, faut éternuer. Sinon, c'est pas drôle. Je me demande si Freya connaissait son véritable lignage, ou si c'est autant une surprise. Pour elle que pour moi, cette révélation deviendra peut-être une bénédiction ou une malédiction. D'accord. Super. Je sais pas trop ce que ça m'apporte, mais c'est pas grave. Le monstre des mers. Il incombe à un roi de passer du temps en mer, avec l'air salé dans le visage et un beau vaisseau sous ses pieds. Je suis donc sur mon bateau personnel avec un petit escadron comme escorte pour nous entraîner et nous divertir. Le court voyage a été un changement de rythme exaltant par rapport à la vie de la cour. Lorsque nous apercevons un lointain jet d'eau suivi d'un petit îlot de chair sombre et qui émerge des vagues. La plus grande des bêtes des profondeurs. Une baleine. C'est pas le kraken, c'est pas encore mobilique. C'est juste une baleine. Prenez les harpons. On a peu de chances de gagner. Laissez les autres s'en occuper. Apportez-moi juste la carcasse. Laissez cette créature majestueuse. La baleine s'en va. Gagner de l'argent. On n'a pas forcément besoin de l'argent pour l'instant. On va faire ça. Voilà. On a gagné ça. On va faire appuyer les demandes. Ainsi soit-il. On disperse tout. Hop. Ça, c'est notre terrain à nous. On va pouvoir le céder à... J'ai pas envie de te donner trop de terrain. En fait, il ne faut pas te donner trop de terrain à ceux qui ne font pas partie de notre dynastie. Sinon, ça devient un peu chaud. Un contrôle absolu permet le contrôle absolu des comtés. Du coup, des Cassius Belli, moins 50. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est pas mal aussi. Vu qu'on va essayer de débloquer quand même pas mal de choses. Alors, on va faire ça. Toi, ça augmente 32 tous les mois. Parce qu'on est fantacticien. 25 plus fantacticien. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Augmentation du contrôle en plus. Donc, normalement, ça, c'est pas... C'est plutôt pas mal. Mon neveu a été fait prisonnier. Un des rigeants voisins perd la guerre. Est-ce qu'on a des prisonniers, nous ? On a deux prisonniers. Toi, on te rançonne pour... Que dalle. Du coup, tu vas faire... Dodo. De façon permanente. Jusqu'à Nouvelle-Andre. En prison depuis 5 mois. Toi, c'est pareil. On va te garder un petit peu. Ça fera... Ça fera ça. Alors, le problème, c'est qu'on a que 3 domaines de propriété. Ouah, intendance. Intendance est mauvaise. Il me semble que c'est parce qu'on est en dessous de 10 en intendance. Ça doit être... Bon, on est très très mauvais en intendance. Et que c'est créable, le même. Toi, t'es bonne en intendance. C'est dégueulasse aussi. Donc, ça ne sert... Ça ne servira à rien. Sauf si... Sauf si, a priori, on la met... Gérer le domaine. Et encore. Vous voyez, ça... C'est même pas assez, en fait. Donc, assister le dirigeant, ce sera plus simple. Ce sera plus simple. Donc, eux, ils sont tous terrifiés. Donc, ça, c'est une bonne chose. À part toi. Toi, t'es pas terrifié. Mais tu m'aimes pas trop, trop mal. Donc, ça va encore. Ça va encore. Alors, Tollir. Toi, tu m'aimes pas des masses. C'est toi qui as le plus de... Alors, surprenamment, c'est toi qui as le plus de terrain. Alors, ici, est-ce que je peux... Ça accorder à Tollir. Tollir, Tollir. C'est pas toi qui as le plus de terrain. Mais c'est toi qui as l'air d'être le plus... Pertinence, rang. C'est quoi, ça ? Revendication. Cousin, vassal. Champion. Maître espion. Je dois te refiler ça à toi. Parce que t'es juste à côté, en fait. Oh là, on lui refile un petit terrain. Alors, ça me réduit un tout petit peu, pas encore trop, la taille des troupes. On va repartir en guerre. Donc là, ça nous fait progresser assez rapidement vers Illustre. Donc, c'est plutôt intéressant. Chefry. Il y a ça aussi, là-bas. Westfold. Toi, t'es allié avec... Ça. Est-ce que ça fait beaucoup de gens en face ? Regarde le comté. 2200 en face, quand même. Est-ce qu'on pourrait éviter, peut-être ? Toi. Donc, ça, c'est tout. Des mecs qui sont venus s'installer comme ça. Ça, c'est Smallland. D'accord. Donc, c'est carrément... C'est carrément... On rigole pas. Et toi, par contre, tu es... Comme ça. Revendication du Yard. Le comté. Voilà. Le problème, c'est que si on part sur le comté, derrière, nous... Ça nous limite un peu en... En contenu de tout ça. Toi, t'as 2400. T'es allié à la petite reine... De Wessex. Alors, si je fais déclarer la guerre pour le comté. Ça, c'est le comté. Comté, comté. Comté de Norfolk. Earl d'homme de Norfolk. Non. Earl d'homme de Norfolk. Donc, ça nous ramènerait là. C'est 60. C'est moins cher. Alors, lui, il a un allié. Nous, on a potentiellement de bons alliés. En face. Mais... C'est pas non plus... C'est pas non plus la folie. Puis, alors, au nord. On regarde. On regarde ce qui se passe un peu. Au nord, il y a toi. Et toi, t'es allié avec... Le comté. Et on pourrait prendre ce petit comté-là pour voir... 1200, t'es tous dans tes alliés avec... Le bourgmestre. Machin. Parce que le duché, ça aurait été sympa. Mais il me faut un peu plus de... Surtout que ça coûte moins cher, là. Et on pourrait demander à quelqu'un de venir. Parce que Sudénard, c'est pas notre allié, lui, mais il est allié avec... Si, si, c'est notre allié, en plus. Il est allié avec tout le monde. Et il y a le royaume d'Alba. Alors, lui, c'est déjà le gros morceau... Qu'on pourrait attaquer. Mais ça reste quand même assez violent. Toi, t'es allié avec... Ça reste prenable. Pas simple, simple, mais ça reste... Ça reste prenable si on amène un peu tout le monde. Euh... Ouais, c'est pas... Il va falloir voir comment on fait ça. Évidemment, j'ai envie de me moucher. Augmenter l'opinion. On est déjà en train d'augmenter l'opinion de bonhomme, là. On va attendre un petit peu. Et attendez, je vais couper le micro. Je vais faire comme la dernière fois. Je vais aller me moucher à côté. Vous n'allez rien voir de seconde. Ça aurait été coupé au montage. Ça pourrait durer un petit peu, quand même. Parce que c'est particulièrement... C'est un peu long. C'était un petit peu long. Donc, on était... Il va falloir qu'on trouve quelque chose à faire. Parce que Cornwall... Cornwall, ils sont que 630. Mais on est assez loin, en fait. Où est Sex ? Ils sont pas énormes, mais c'est sympa aussi. Est-ce qu'on est en... Trêve avec... Oui, si on est en trêve avec Weiss. On est un peu bloqué. Et si ce n'est qu'il faudrait... Toi, t'as pas d'enfant. Donc, l'héritier principal. Petit royaume de Weiss-Ex. C'est qui, elle, en fait ? C'est sa sœur. Si j'assassine, on peut pas... Faut être rigolo de l'assassiner, lui. Ça... Ça aurait du mal à marcher. On n'est pas bon en... En... En intrigue, de toute façon. Alors, toi, si je t'attaque... Pour le comté de Devon. On va faire ça, en fait. Et on va faire ça. On va déclarer le comté de Devon. Contre le comté de Devon. Hop. On va avancer directement là. Yerset adulte. Le trait bâtisseur de fortune. C'est cool. Démonstration de gouvernance. Mon frère est chef et ami. Le chef estime... S'inscrit... S'incruste ? S'inscrit pas, il s'incruste. Aux réunions du conseil ces derniers temps. Connaissant son intérêt en matière de commandement, je me dis qu'il s'attend à ce que je l'impressionne. Je pourrais avoir une discussion avec lui, mais cela pourrait être préférable qu'il me voie directement interagir ou qu'il me voie simplement interagir avec mes hommes. Il y a davantage... Il y a des avantages, au moins à prétendre connaître le visage de chaque soldat. Toi, t'es quoi ? T'es 13 ? On est meilleur que toi ? On obtient 50 de Martial. Sinon, 50 de Martial, propriété de North Reading. Obtient chef respecté pendant 2 ans. Ça change pas grand-chose. Toi, tu m'aimes déjà plutôt bien, donc on va faire ça. On va faire tomber ce petit fort-là après, on ira s'amuser contre lui. C'est sa capitale en plus. Tâche terminée. Donc, j'imagine qu'on a fini... Non, toujours pas. 30 jours. C'était quelle tâche qui a été terminée ? C'était celle-là. On pourrait essayer de comploter d'une autre façon. Le chef Estine a créé une branche cadette. Parce qu'on devient tellement imposant au niveau de la... de la famille qu'il crée des branches cadettes en même temps avec le nombre assez affolant de fils qu'ils ont. Voilà, on a plus les demandes. Un point de gloire. On disperse. On a tout ça pendant un petit moment encore. Ça va nous permettre de gagner un peu. 1700, là ? C'est bien. Très très bien, ça. Ça, c'est bon. Territoire. Le contrôle d'un comté. Je sais, il faut qu'on augmente ça. Là, on a un bon contrôle. Là, on a... 3 ans, non ? 14 mois. C'était 6. 6 mois ? 2 ans ? 2 ans ? On va partir sur le 6 mois, ici. On peut emprisonner également quelqu'un. On peut choisir un tuteur. Tuteur, tuteur. On va me prendre... Peut-être que tu seras un bon tuteur tant en Martial. Donc, on va t'envoyer là, comme ça. Envoyer un proposition. Peut-être qu'il m'aimera mieux par la suite. Ou pas. Voilà, on va continuer. Donc ça, ça reste à y en vie. Qu'on progresse un petit à petit. Quelqu'un d'autre ? Ma femme, la reine, il va. Ah oui, c'est vrai que quelqu'un m'aurait suggéré de faire en sorte que les femmes aient des cheveux, quand même. Comment elle est... Ouh, elle a un sale truc au niveau de la tête. Ah, c'est une espèce d'herpès qu'elle avait chopé. Maladie de Cupidon. L'herpès, quoi. Eh, il me semblait que je t'avais mis les cheveux. Côte tressée. Hop, appliqué. C'est un peu mieux. Toi, t'as pas de cheveux, t'as pas de barbe. Attends. Faut qu'on change ça parce que c'est vraiment... Non, le couvre-chef, c'est bon. Coupe bondi. Bleh. Que de cheval. Jarl. Jarl, c'est mieux. Et alors, barbe. T'as quand même plus la classe, hein. C'est quand même plus la classe. Voilà. Donc on aura remédie à ce petit affront de style. Donc voilà, ma femme, la reine Ylva est de nouveau absente de nos appartements à la tombée de la nuit. Elle a été distante ces derniers temps, perdue dans ses pensées, rarement vue à la cour. Est-ce que je ne la satisfais pas à être-elle simplement occupée ou bien fréquente-t-elle le lit de quelqu'un d'autre ? En même temps, vu sa tronche, pas trop envie de m'y frotter non plus. Il ne manquerait jamais la synthé de notre mariage. Pire, on la foutra au cachot, on en prendra une nouvelle. J'ai combien de concubines, moi ? J'en ai pas. Personne n'est disponible pour servir de concubines. C'est triste. C'est très triste. Alors là, par contre, on peut piller, on peut augmenter l'opinion. Là, par contre, on pourrait... Hum... Hum, hum. Le comté. Hurl d'homme de Peebles. Vu que t'es pas top. Oh, on a déclaré la guerre. Alors, on va... Où est-ce qu'on se met ? On se met là. Voilà. On a tout levé. Vu que t'es déjà... assiégé, ça va aller assez vite. Conquête sans... Compte à l'amiat de Hurl d'homme de Oriel. Titre de comté. Votre sagesse et votre ordinateur. J'ai longtemps convoité aux terres. Le temps est venu pour moi d'avoir enfin ce que je mérite. D'accord. Mais écoute, moi, ça me va, ce que t'es en train de me faire, là. Par contre, là, on va rigoler un petit peu. C'est que je vais t'envoyer des galas et tronches. Voilà. Peut-être que tu vas moins rigoler. 1800. Et eux, ils sont... 1200. 200. C'est quoi ? On va même... Je vais les laisser faire parce que là, a priori, on se défend. Moi, ça me va. On va aller lui casser les dents. faire un peu fonctionner les alliances. Donc, l'autre a perdu son territoire ici. Hop. On va aller... Non, on ne peut pas aller là. Il faut qu'on aille là. On va passer là histoire de défoncer un peu tout ça. Comme ça. On va aller te dire bonjour, toi. Voilà. Ça, c'est fait. On va appeler les demandes. Ainsi soit-il. Et là, c'est parfait parce qu'ils sont en train de prendre le bateau. Donc, on va tout simplement les attendre. Pas. L'animation d'une auberge, un bon cidre, une soirée calme, Clémence pour les mercenaires. Ça, on l'avait déjà eu avant. Bandit éliminé. C'était pas mal ça, bandit éliminé. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est... Est-ce que je peux aller les chercher ici ? Normalement, on gagne. Voilà. Ça, ça fait du bien. Là, on va aller là. Alors, pourquoi on a gagné ? Tout simplement, parce qu'en fait, ils s'étaient posés ici. Puis, ils étaient repartis... Enfin, ils étaient arrivés en bateau. Il a fait une petite manœuvre en bateau, ce qui leur a mis un désavantage. Donc, même si on était en sous-nombre, technique, on est meilleur qu'eux, quand même. Tout ça, c'est bien. Chef Rebut, c'est bien aussi. On va prendre le contrôle total. Superviseur, plus de martialité, augmentation du contrôle, plus 50%. Ça, ça va être assez sympa. On gagne rapidement, celui-là. Donc, 21 mois, le prochain atout. On est plutôt jeune, donc ça devrait se débloquer quand même assez rapidement. Ce qui est intéressant. 4000 de notre côté, 2000 machins. On reste... Alors, je ne sais pas où sont les autres, nos amis en guerre. Bon, alors. Il va falloir qu'on aille nous débarrasser de tout ça. On est obligé, là, de nous débarrasser de tout ça. Je me suis jeté dessus comme un âne. Ahaha. Donc, on a 220 soldats. 640 soldats. On peut appeler des alliés à la guerre. Au-delà de la limite de ce domaine. Oui. Chiant, ça. Je ne peux pas le donner à quelqu'un, ça. On fera plus tard. Donc, on a été un peu détroussé. Voilà. De ce côté-là. C'est facile. La famille... La famille Yves viscerque sur la glace. Père Cribaldre qui rentre sur sa manche presque dès que je suis dans la cour enneigée. Je suis inutile. Je suis incapable de patiner. La glace me déteste. Un regard rapide suggère qu'il pourrait avoir raison. On dirait que l'endroit a été traversé par une armée avec la quantité de glace brisée que mon fils a laissée sur son sillage. C'est facile. Laissez-moi vous expliquer. On n'est pas censé la gagner, celle-là. Lui, il va perdre. Y a-t-il pas des serments que vous puissiez opportuner ? Allez jouer à l'intérieur. Il évite la neige pendant 10 ans. C'est cool. Je vais retourner me moucher parce que là, ça devient un peu gênant. Et chiant, surtout. Je ferai un petit montage. Voilà. De retour... Je vais peut-être appeler toi, je vais t'appeler aussi pour la révolte anglo-saxonne ici. Conquête de maintenant. Parce que là, ils sont 2000 et quelques quand même. On n'est pas assez nombreux. Est-ce que je peux appeler les ordres ? Recruter. 31 fois manquant. C'est pour ça qu'on garde des prisonniers. 52 fois. Ouh, c'est bien ça. Eh bien, voilà. Voilà. Voilà qui fait du bien. On va reprendre ça ici. On va exécuter des gens. On va vraiment exécuter des gens. Je me suis dépouillé de tout ce que symbolise mon rang pour marcher anonymement parmi mes soldats. C'est une soirée calme. donc lorsque la dispute éclate, les mots me parviennent distinctement. Un fantassin teinte de convaincre son commandant, mon neveu, Egil. Des avantages d'une stratégie différente, mais ce dernier ne veut pas en entendre parler. Alors que je m'approche, alors que je m'approche, le commandant furieux lève son poing. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il défie en pouesse. Non. On fait un exemple. On obtient en redoutabilité, pas forcément besoin. Stratégie innovante pendant 15 ans, c'est n'importe quoi ça. Martialité, jette des batailles minimum. Moins deux, vitesse de déplacement. Ça peut être à double tranchant, mais... Voilà, ainsi soit-il. Alors du coup, on va aller... On va aller voir ce qui se passe là-bas. Ah d'accord, ils sont en train de se faire défoncer. En territoire ennemi, une guerre est déterminée par ces batailles, mais les batailles sont déterminées par leur préparatif. Ça se vaut. Se laisser prendre dépourvu est un bon moyen de perdre. Je suis content là d'avoir pu récupérer les autres. Quand même une bonne taille. Et du coup, ça peut être très très utile d'avoir nos guerriers de l'ordre là. pour aller taper des gens. Mes armées doivent toujours être bien approvisionnées. Logisticien, ingénieur militaire ou alors traverseur au guet. Ça donne quoi ça ? Traverse l'eau sans pénalité davantage. Durée de la phase de siège moins 30%. Logisticien, durée de l'approvisionnement plus 100%. traverser le traverseur au guet et ingénieur militaire. C'est vraiment très bien. On va prendre traverseur au guet parce que c'est quand même assez balèze. balèze. Voilà en vous. Maintenant, vous allez retourner baronier. On va aller là. On va aller ouvrir ça puis on va aller s'occuper de sa tronche à lui vu qu'on a maté la résistance. Il y a assez de gens en face au-delà de la limite de domaine. Alors ça, c'est l'urldome de Peebles. Peebles, Peebles, Peebles. Oui, toi, on va t'accorder à le cousin et champion. Allez, Gil, je te file ça. ça reste correct. Poste vacant au conseil. Oh, on a paumé des gens là. Alors, vassal puissant ici. Toi, c'est en intendance. Est-ce que c'est pas mauvais ? Cousin, champion, t'es pas puissant. T'aurais te mettre toi, c'est un tout petit peu mieux. T'es notre tu es notre vassal. Tu es puissante. On va affecter toi. Alors, maître espion. Recruter un cours. Toi, t'es balèze. Invité, mes cousins vassal, treize. Alors, il est mauvais. Mais au moins, il sera content. Voilà. Action contre nous. Dix août. Alors, on va essayer de t'influencer. Démarre le complot. toi, est-ce qu'on peut 13 mois, 3 mois, 2 ans, 4 mois, 8 mois. C'est bien ça. C'est en train de s'améliorer. Tout ça, c'est bon. La culture. On n'était pas censé répandre un peu la culture. Promouvoir la culture. Toi, tu permets de gagner un peu plus d'argent. Promouvoir la culture, ça aurait été sympa ici. 5 ans. 5 ans, 5 ans, 5 ans. En fait, t'es mauvais. Du coup, on va te laisser ici. Ce sera mieux, je pense. Ce sera mieux, ce sera mieux. et on va continuer. On va finir cette guerre. Ça va être plus simple. Tiens donc. Mon maréchal blessé, il n'y a rien qui puisse être fait. On s'est tapé là. Armée hostile. Pourquoi donc ? On va récupérer ça. Ils sont revenus ici chez moi. Le réconfort d'un ami, il n'y a peu de choses que j'apprécie plus que la compagnie du chef estime. Oui, Stein. Les noms comme ça, je ne les connais pas trop. Sa compagnie lors de ma promenade à travers la campagne a vraiment apaisé mon esprit troublé, troublé, même si c'est moi qui ai dû prendre l'initiative de cette activité. Après cette courte pause, je suis à nouveau prêt à assumer mes fonctions. J'ai de la chance d'avoir un ami tel que lui. C'est vrai. Moins de stress. Toujours bien, ça. mode de vie. On a gagné un point de mode de vie. J'avais pas fait gaffe. Du coup, le superviseur, ça peut être pas mal parce que ça permet l'augmentation du contrôle de 50%. On va faire ça puis on continuera de débloquer, je pense, de ce côté-là. Quoique, chef robuste est bien aussi. OS, efficacité des chevaliers. Tout ça, c'est bien même si c'est pas peut-être moins utile que ça. Ouais, on peut essayer ça. On devra avoir le temps de faire plusieurs choses. Alors eux, ils vont prendre la capitale encore une fois. Voilà. Mettre un bon mec ici, ce serait quand même pas dégueulasse. Non. Est-ce que je peux vous avoir en vous ? Qu'on aille ici, qu'on aille récupérer un peu... Qu'on aille les beautés hors de chez nous. le conjoint auteur de la tâche. Certains de mes conseillers s'imaginent que leur poste est le leur uniquement en raison de leur sang ou de leur influence comme ils ont tort. J'attends des résultats et je suis souvent déçu. Après une longue journée, je me plains, il va. Et qui m'interrompt, laissez-moi faire quelques leçons devraient affûter leurs esprits. Ah, ces gens-là. Machin. Toi, un tendant. Il n'y a même déjà pas tes masses. Toi, tu choppes... Et tu dis les réductions. Bon, comme ça, il va m'approuver, ce sera plus simple. Est-ce que je peux... Est-ce que j'aimerais bien accéder ici sans avoir à faire je sais pas quoi. Récupérer notre capitale quand même. Puis après, on va aller s'occuper d'eux parce qu'ils commencent à me saouler. Les déserteurs, je dirige une patrouille lorsque nous apercevons des silhouettes. Lorsque nous apercevons des silhouettes dans l'obscurité de la nuit, les capuchons de leur cap obscurcissent leur visage, mais à la démarche disgracieuse de l'une d'entre elles, je reconnais Elgi, mon cousin. Monseigneur, ils ont déserté, que devrions-nous faire ? Murmurant mes soldats. Elgi. Arrêtez-le immédiatement. Vous obtenez 25 points. En même temps, il n'est pas... On quitte ma cour. Vas-y, casse-toi. Pas besoin de déserteur. Poste vacant au conseil. Maréchal qui vient de se faire défoncer, j'imagine. Mon cousin, étais-tu pendant la bataille ? Oui. Un bond. On va te recruter la cour. Ça coûte 55. Par contre, t'es vraiment pas mauvais. Donc, on va te mettre Maréchal. Tu m'aimes bien. C'est cool. Ça, c'est fait. Non. Ça, c'est pas fait parce qu'il va falloir que toi, tu fasses contrôle du comté. 15 mois, 4 mois, 15 mois. Ça serait bien d'avoir un peu de contrôle quand même dans ces comtés-là. Où sont mes armées ? Ça, c'est se fait plier, se fait plier. On n'arrête pas de se faire plier, c'est génial. On peut choisir un tuteur. Moi, j'ai 21 aussi, là. C'est pas crâne, en fait. Zut, j'ai pas validé. Vas-y. On va négocier une alliance avec toi. Comme ça, tu te râpes pas contre moi. Là, ça a l'air d'aller dans l'ensemble. Alors, on a récupéré ça. Toi, tu vas aller là. Vous êtes barrés. C'est bien. Baronie. On va aller là-dedans. Je vais pas me choper ces mecs-là parce qu'il y en a marre de se faire avoir à chaque fois atout disponible. Donc, on a dit ça. Cavalerie, escarmoucheur, écran d'archer, écran d'escarmoucheur. On va faire ça. Ça va être mieux pour l'instant. Ensuite, on va aller ça m'a l'air bon ça. Quoi, ils sont revenus ici. Armées, d'accord, elles sont pas contre nous. Ça m'aurait un peu emmerdé. Les énigmes sont un passe-temps très apprécié par les Nordiques. Deux joueurs ont ou plus se lancent des énigmes de plus en plus difficiles, souvent rimées et imprégnées d'allégories ou de mythes. On l'avait déjà vu. Une partie longue avec Orixogi me défie. Alors, il va me battre. Ça, c'est pas bon non plus pour nous. Hyper tente d'opinion. Mon talent oratoire. Ou au pire du pire. J'ai gagné. J'ai gagné. D'accord. C'est cool. Allez, défonce-les. Merci. Du repos pour les braves. En sueur, fatigué, en manque de nourriture, une longue journée d'entraînement avec les troupes. Touche à sa faim. Alors que nous cherchons un endroit pour camper, nous apercevons un vieux château abandonné. Oh, loin. Je fais un clin d'œil. Je déclare, nous camperons ici cette nuit alors que le soleil se couche. La ruine paraît de plus en plus sinistre à mesure que nous nous en approchons. Il ne faut pas attendre longtemps avant que les soldats chuchotent à propos des fantômes. Morale des armées avant. Avantage plus deux. On pourrait trouver un trésor. On va faire ça. On va se reposer quand même. Voilà. Bon. On appuie les demandes. Ainsi soit-il. On va pouvoir tout disperser. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Une faction dangereuse. Elle. Avec un membre. Dans neuf mois. S'il veut casser les... S'il veut nous les casser, il peut le faire. On peut rançonner un max de monde. On peut aussi gagner un max de trucs. Alors là, on est presque illustre. Ça, c'est parfait par contre. Ça, c'est parfait. La dernière oeuvre de mon... De ma connaissance, le chef Réfre fait fureur à la cour. L'oeuvre évoque souvenirs et ce que nous laissons après notre trépas. Et Réfre me l'a dédié plus publiquement. Le roi de Yorvik. Les puissants doivent aussi quitter cette terre peu importe les royaumes dont ils sont pères. Et quand leur dernière heure approche, leur nom vit sur les lèvres de leurs proches. C'est joli. C'est joli, c'est joli. Jusqu'à présent, j'ai gardé pour moi ce que j'en pensais, mais l'agitation créée autour est devenue trop importante pour que j'ignore plus longtemps. Je ne sais pas quoi vraiment penser. Défi en diplomatie. Je vois que c'est vraiment sincère. Pourquoi m'embêter ? Il nous paye. Il nous paye. Alors lui, il nous paye. J'accepte. Ah, c'est tout. C'est tout. Il n'y a que lui. Cousine a été faite prisonnière. Toi, tu ne vaux rien. Squeak. 50 ans en piété. C'est bien parce que ça va nous permettre de rappeler les autres copains. 9 ans en prison, 7 ans en prison. On peut prendre une concubine. Notre prisonnière. Elle est catholique. Elle est catholique. C'est la Ligue des catholiques. Catholique. 19 ans. Ça peut être rigolo, ça. Boum. Et tant, on te garde au chaud pour après. On peut déclarer des guerres. Élections. En cours. Donc, c'est toujours lui qui prend derrière. C'est cool. Rang 1 par rang. 30 contre 19. Donc, ça a l'air d'aller héritier du jeu à chancelier. Cool, cool, cool. Ça, c'est fait. Est-ce que t'as fini ? Eux, ils sont en train de récupérer un peu tout, là. Toi, t'as fini le contrôle. Alors, à chaque fois, on perd du contrôle ici quand on se fait siéger, ce qui n'est pas top. 3 mois, 11 mois, 21 mois. On va repartir ici un petit coup pour 3 mois. Plus on a le contrôle, plus on a des troupes. 2200, là, c'est quand même plutôt intéressant. C'est quand même très très bien, même. Ça, c'est fait. Toi, on sait que t'es mauvaise de toute façon. Toi, t'es pas top, mais au moins, est-ce qu'on pourrait t'améliorer, influencer un petit peu ? 78, 13 mois. Allez, hop. On commence ça. Et on est vraiment à deux doigts de toucher l'illustre, là. 3000. Ah ouais, ils sont pas que deux, en fait. Il a une taille assez conséquente. Après, il a quelques héritiers, donc... Toi, t'hérite de ce Yardom-là, chefferie. T'hérite pas de grand-chose, en fait. Enfin, t'hérite suffisamment pour que ce soit un pas intéressant pour nous. Je tousse. Le Kent est venu manger ici. Tiens donc. On est en paix contre qui encore ? Diplomatie, allié, 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 allié. On est allié avec pas mal de gens, mais on est en paix avec... Genre toi, on peut t'attaquer. On peut. Tu as un allié, lui. La princesse, là-bas. C'est plutôt cool, en fait, si on peut venir te défoncer la tête. Ah. Et récupérer ça pour pas cher. Ça devrait nous permettre d'avancer un petit peu. Là, on fait... Là, on avance. 3 sur 4, en plus, je vais pouvoir... On va les mettre à excès de terre. Hop. Déclarer la guerre. On va y avoir le comté. Je déclare la guerre. Je lève tout. Hop. On va aller directement là pour s'amuser un petit peu. Ils vont essayer de venir aider, mais ça risque de pas passer. Voilà. Ils sont venus jusque-là, mais c'est pas grave. Mon neveu Égil a accusé mon cousin, le Jarl Baldr, d'avoir une liaison avec ma nièce Féride. Ou Turide. Je ne comprends pas les raisons de tout ce tapage. Ce n'est pas comme si le désir charnel était une affliction contre nature. Ses accusations ne sont que malveillants, ses mensonges. Lui, c'est mon héritier, quand même. Donc, il ne faudrait pas que je me le mette à dos non plus. On perd 1 au niveau de dévotion. Oh. Est-ce que j'ai pas envie de perdre 1 au niveau de dévotion ? On est fidèles. Si on n'a plus le même héritier, du coup. Fiancé, ils peuvent se marier. On accepte. Volos oppressifs nous accablent. T'as encore ? Jamais. Rassembler les troupes. Alors, ils n'ont pas l'air d'être beaucoup. Dispute au camp. On va perdre un peu de stress. Ça va être bien. Poste vacante au conseil. Ce serait bien d'avoir quelqu'un de bon, quand même. En mètre-toi. Cousin et vassal. Il est vassal. On va le mettre, lui. Ah, il n'est pas dégueu. C'est vrai que l'autre, on l'a emprisonné. Je vais voir ce que ça donne après. Mais, ils sont tous un peu... Ils ont tous un peu peur de moi, donc ça va. Voilà, donc ça, c'est fait. Hop, on a pu les demandes. Ainsi soit-il. Et nous, on va aller s'occuper de ces gens-là, a priori, qui ont l'air d'être peu commodes. Otage de valeur capturée. Petit roi. C'est cool, ça. Gain de niveau de gloire. Votre gloire est bien connue. On est passé illustré. Là, ça va commencer à rigoler un petit peu. Et tout le monde crée des granges cadettes. Ça commence à être un peu bizarre. Machin, puisque Baldr est devenu adulte, mes cours sont terminés. Ils grandissent si vite. Voilà, donc ça, c'est fait. On disperse tout. C'est cool. Alors, pause. Ce qu'il s'est passé, deux, trois trucs. Pierre unique. Pas forcément envie de faire ça. Faible contrôle dans les comptés. Évidemment. Alors là, 18 mois, 7 mois, 3 ans, 8 mois, 16 mois. C'est chiant de faire tout ça et les comptés à chaque fois. Ça commence à être un peu lourd. Alors, faction contre nous et dissoute. Est-ce qu'on a encore des factions contre nous ? Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. D'accord. Le petit royaume de Ken, toi, t'es associé avec Monsieur de Hollande, qui a un peu de monde mais pas trop. Toi, t'as 694. On pourrait les manger maintenant, direct. Parce que là, en fait, on peut faire ça. On peut faire duché. Il nous manquerait de sueuré, mais c'est pas un gros problème. Là, ça commencerait à être rigolo. Ou alors, on pourrait aller là. Et eux, ils ont main de terre. Je déclare la guerre en face pour le duché. C'est même pas tout, en fait. ça coûte que 300. 1550, 1533 en face avec un petit peu de monde ici. On pourrait aller vite. On récupérait le titre de duché. Là, il me semble que je peux créer un duché aussi. On peut créer le duché de Cornwall. Et on va créer le titre. 250. On a largement ce qu'il faut. Boum. Ça m'a l'air d'être bon. J'ai trop de duchés ? Non. On peut rançonner des gens. Toi, tu peux te marier. Tiens, puissance d'alliance. Là, on parle de beaucoup de monde. t'as 16 ans, elle en a 5. Ça, c'est des cousins, des cousines. C'est la famille. En même temps, au bout d'un moment, les vikings sont tous un peu entre eux. Vu que c'est pas la même religion qu'on peut pas vraiment se marier à côté, c'est quand même pas top. Du coup, ça fait quand même peu de monde pour renouveler le sang, en quelque sorte. C'est donc pas top. Pas top. Du bec à grossir, il me semble. Peut-être pas, non ? Peut-être pas, peut-être pas. Succession. Il faudra peut-être que je le fasse sortir, toi. Prisonnier 5. Alors. Négocier la libération. Recruter. Non, c'est pas toi, ça. Badre, 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 Badre. C'est ici. Négocier la libération. Toi, tu m'aimes pas des masses. On perd 10 en redoutabilité. C'est pas très grave, ça. La nièce, on va la faire sortir aussi. On perd 10 en redoutabilité. Oh là là, on n'a plus beaucoup de redoutabilité. 51 au mass quick. Voilà. Ça, c'est fait. Toi, là. Oh là là. Toi, ça fait longtemps que t'attends, je sais. Hop. Qui c'est qui est redoutable ? Hein ? Alors ? Et comme ça, l'autre, est-ce que c'est re-mon... Eh ben voilà, c'est re-le successeur. Par contre, du coup, il faudra peut-être qu'on se... qu'on influence un petit peu. Qui m'aime un peu plus. Certains s'attendent à un poste au conseil. Toi, tu peux te marier. Il me semble qu'on n'avait pas fait ça déjà. Si, si. Ils sont combien, là, Smoland ? 2000. Voilà. 6 ans. Parfait. C'est le bon âge. Hop. Ça, c'est cool. Donc là, normalement, on a quand même des alliés pas trop dégueulasses qui pourraient nous permettre d'aller mettre quelques petites branlées. aux gens d'à côté. Duché. Alors, on a ce duché-là. Le duché de Vessex ou le duché de East Saxe. Sachant qu'en face, c'est 4000 seulement et nous, on peut mettre rien qu'avec rien qu'avec nos ordres qui sont déjà embauchés. peut-être pas. 2500, c'est quand même cool. C'est quand même cool. Là, les levées, elles augmentent tous les mois. Alors ça, on peut pas trop faire. On n'est plus en paix contre Mead. Est-ce que Mead, on peut aller dévisser ça pour un petit duché. C'est sympa ça. 4300 aussi en face. Il va falloir qu'on commence à faire ça. On a pas mal de prestige. On a pas mal de choses qu'on va pouvoir faire. T'as l'air d'être un peu dans la mouise, toi. Duché. le royaume. Pour qu'on soit rayonnant. On est loin du rayonnant. 4000, quand même. Mais on a quel âge ? On a 47 ans. C'est jouable, c'est jouable d'aller choper Alba. Si on pouvait choper Alba direct, si on pouvait choper Alba direct, ce serait quand même très très cool parce que derrière, il reste Soudrayard qui va être notre allié mais une fois qu'on sera morts, on peut s'en occuper. Il va être un peu plus long parce qu'ils sont un peu éparpillés de tous les côtés. Mais derrière, ouais, Wessex, on peut se le faire en 3 guerres. Kent de guerre et Kent en face, il n'y a pas grand monde. Je fais déclarer la guerre, le duché encore une fois, sachant que ça va nous refiler de la gloire. Ils ne sont pas beaucoup en face. Est-ce qu'on s'en fait une petite avant de se quitter ? J'ai envie de dire oui. On retourne ici. le duché, on a dit celui-là. Là, ça va nous aider à bien bien avancer. T'as un allié, j'en ai 7. Donc si je veux... Puis, ce n'est pas des petits alliés. Puissance militaire, non. Hop, Londres, sous une arrière. On est déjà plus que comme ça. On va tout lever. Est-ce que je peux juste appeler vous, là ? Non, ils sont déjà embauchés de toute façon, d'accord. Je vais appeler... On dépense 150. Non, on a de l'argent. bien sûr que je me joindrai à vous, c'est cool. Baronie, Évéchée, donc là, il n'y a pas grand-chose. On va aller là direct. Quoique là, ça me met en... en pâteau. Ah, il faut que j'aille là d'abord. On va faire tomber ça d'abord. En gros, je ne sais pas trop où ils sont, mais... Ils n'ont pas l'air d'être là. S'ils sont là. Un coup du sort, le décès du Jarl Bard a changé l'avenir de Yorick. 10 de stress. Nouvel héritier. D'accord. Alors, atout disponible. On a un nouvel atout. Vitesse navale, l'efficacité des armes de siège. On n'en a pas. On va faire ça d'abord. Ça, c'est cool. Du coup, victoire. Du coup, nommer un successeur. Au niveau du rang. C'est la même dynastie, mais ce n'est pas la même maison. Notre tante et belle sœur. Notre oncle, vassal et champion. Notre cousine, cousine. Cousin. Cousine, c'est Chester. Cousine, cousin. Toi, tu es un peu vieux. Les autres ne sont pas top. Qu'est-ce que... Hum. Il faudra un bon. Ça ne va pas être facile. Score total. Elles sont toutes chauves, les cousines. C'est chaud. Un... Un bon espion, cousin. On va le faire passer, lui. On verra ce que ça donne par la suite. Il n'y a pas énormément de gens, là. Ce n'est pas top, top. mais, mais tant pis. Toi, tu es tombé, on va aller. Alors, on va aller là. On va aller leur dire bonjour. Boum, ça, eux, ils sont tombés. Nous, on va pouvoir attaquer ça. Survivre un enfant. ça, c'est moins top, déjà. Le stress qui remonte assez vite. On a déjà gagné. Bon, ben, voilà. On va disperser tout, tout disperser. Donc, on a récupéré un duché. C'est encore mieux. Mais que graver. 35 de stress, critique, vous êtes indulgent. Non. Je ne peux pas parce que je me tape encore du stress. 35, ça va me faire passer au-dessus de la limite. Je baisse un peu le stress. Combattant, allié, tué. Cour, prisonnier. Voilà. Squeak, comme on dit. Dans le jargon professionnel de la torture. et de l'assassinat. Serviteur de paire de tout. Jorms viking. Besoin de plus de terre. La cité de Kittering. votre demande est acceptée par Odin. Ça, c'est cool parce qu'ils vont être encore plus pétés après. machin ne nous approuvent pas. On peut usurper le petit royaume de Weiss. J'usurpe. Ça me coûte un peu, mais je gagne. Plus je gagne, et plus on se dirige vers rayonnant, et plus ça claque. royaume de Jorms viking. Jorms viking. Conway, Weiss, North Reading. Ouais, ça fait pas mal de trucs. C'est plutôt pas mal. On peut déclarer des guerres, on peut créer des titres. Duché de Ulster. C'est où ça, le duché de Ulster ? Je t'ai gagné ça, moi ? Hop. Voilà. C'est fait. On n'a pas assez d'or pour créer le royaume d'Angleterre. Je n'ai pas forcément envie de l'appeler Angleterre, en fait, moi. Ça coûte 500. Ça donne 400 si je lui compter de jure nécessaire. Donc on pourrait créer le royaume d'Angleterre, même si là, on a le royaume de Yorwick. Mais du coup, ça nous mettrait ça en deux jours, même si on n'a pas besoin, en fait, on peut tout quand même conquérir. Machin a changé. Toi, t'as changé. Tu ne m'aimes pas des masses. On va t'influencer un petit peu. Tu n'es pas des masses top non plus, en fait. Ce n'est pas top. Prince Karl. Contrôle. Alors, on manque de contrôle quand même pas mal. À droite et à gauche, deux mois, seize mois. on continue, on continue sur 2000. Alors, ça fait moins de troupes au final. Je regardais c'était où, c'était les orbes. Ils vont augmenter assez fortement, je pense. Et nous, on pourrait améliorer ça, passer à 200. Voilà. Cousine, faites prisonnière. On n'a plus de prisonniers. Prisonniers, il va falloir qu'on aille en chercher. Sinon, ce n'est pas drôle. Nos chevaliers, on a 9 champions, c'est bon. Et ils ne sont pas mauvais. Ils ne sont pas mauvais du tout. Ils ne m'aiment pas des masses, mais ils ne sont pas mauvais. Toi, tu es... Et ouais. Tous un. Mais, mais voilà. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est pas mal, déjà. On aura pas mal avancé. Et on est sur une bonne voie pour contrôler tout le sud de l'Angleterre. Wessex, il ne va pas péter longtemps. Si je veux. choper les royaumes. En plus, là, ça ne coûte pas si cher que ça par rapport au nombre de points qu'on a. Si je voulais choper les duchés, genre Wessex, en face, 4000, mais moi, j'ai... j'ai du monde en face quand même. J'ai 4000. Toi, rien que toi, t'es 4000, et toi, t'es pas mal non plus. Et est-ce qu'on peut marier des gens ? Non, parce que toi, t'es... Toi, t'es déjà marié. Mais, 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 on va voir comment on avance. On pourrait choper ça aussi. Donc, on a l'air d'être très très bon. Duché. Ce serait deux duchés, mais là encore, on est suffisamment nombreux. Comme si on a l'air de perdre un peu de... On manque de contrôle. On augmentera le contrôle, et puis on ira taper sur des gens après. Voilà, voilà, c'est ce qu'on va faire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve très très bientôt pour la suite. Petit pouce bleu si vous n'avez pas encore fait ça, ce serait gentil, ça aide beaucoup. Et voilà. En attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501